M. Amara Benyounes, bonjour. Bonjour, Sulele. Alors, vous participez à ces élections législatives, vous êtes présent avec 47 listes et déjà vous annoncez, M. Amara Benyounes, que vous allez créer la surprise. Vous serez deuxième. Comment cette conviction ? Nous avons tous des souhaits, mais bon, en ce qui concerne les prévisions en matière électorale, on a vu ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays cette dernière année. Je ne m'aventurais jamais à faire de pronostics. Nous allons faire une campagne électorale à partir du dimanche prochain. Je vais sillonner l'ensemble du territoire national. Nous sommes présents dans 47 circonscriptions. Nous espérons faire un score honorable et nous espérons préserver la troisième place que nous avons eue lors des dernières élections municipales. Alors, vous serez deuxième, c'est votre déclaration. Donc, votre conviction que c'est le FLN qui sera premier aujourd'hui, M. Amara Benyounes ? Non, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. Les Jeunes ne sont pas faits. C'est le peuple algérien qui va décider le 4 mai, qui sera premier, deuxième et troisième. Nous avons confiance dans le choix du peuple algérien. Nous attendons le 4 mai au soir pour voir qui va gagner ces élections. Alors, votre slogan pour une démocratie apaisée, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui, celle de l'économie, de l'épanouissement, de l'Algérie ? Pour une démocratie apaisée, en fait, c'est une chose extrêmement simple. Tout le monde est convaincu maintenant que la seule et unique solution dans le pays est la démocratie. Mais la démocratie apaisée, une démocratie sereine, une démocratie dans la paix, pas une démocratie de guerre civile. Et nous avons vu ce que la rue algérienne a donné durant les années 90. Donc nous disons, oui, il n'y a pas d'autre solution dehors de la démocratie. La démocratie, c'est la solution, mais cette démocratie doit être une démocratie apaisée. Vous inscrivez en droite ligne des réformes de la nouvelle constitution, puisque ça parle aussi d'une nouvelle ère qui va s'ouvrir, celle de la démocratie, de la république et du développement économique. Oui, parce qu'en fait, moi, quand j'entends un certain nombre de personnes parler, par exemple, du boycott des élections, moi, je pense toujours une question fondamentale. Est-ce qu'il y a une autre solution dehors des élections ? C'est-à-dire que si le 4 mai, nous ne votons pas, que va-t-on faire le 5 mai ? Le boycott, ça conduit à une impasse politique. Donc la solution, c'est la démocratie. Dans la démocratie, qu'on le veuille ou non, la voie, la seule voie démocratique pour arriver au pouvoir ou pour rester au pouvoir, ce sont les élections. Est-ce que vous allez vous éloigner du discours populiste ? Je n'ai jamais été populiste. Pendant cette campagne électorale, M. Amarabéniles ? Non, je n'ai jamais été populiste. Moi, je dis que pour les prochaines années, l'Algérie sera confrontée à deux défis majeurs, quel que soit le parti politique qui va arriver au pouvoir. Il y aura un défi sécuritaire et un défi économique. Nous sommes attendus, nous, les partis politiques, durant cette campagne électorale, nous sommes tenus d'apporter des réponses par rapport à ces deux grands défis majeurs qui attendent l'Algérie pour au moins les dix prochaines années. Alors, votre programme de campagne est axé essentiellement sur les aspects économiques. Pour l'économie, vous représentez l'aile ultra-libérale. Est-ce que c'est judicieux dans le contexte actuel aujourd'hui, M. Amarabéniles ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ultra-libéral. Très franchement, quand vous suivez le débat dans tous les pays du monde, enfin les pays démocratiques, on débat sérieusement des questions économiques. Vous voyez que maintenant que tout le monde se rapproche, tout le monde se retrouve entre, si vous voulez, le libéralisme social ou le socialisme libéral. Il n'y a pas beaucoup de frontières. La seule économie qui vaille, c'est l'économie efficace. Il y a un grand dirigeant chinois qui a dit, à la limite, on s'en fout de la couleur du chat pourvu qu'il attrape les souris. Donc, ce qui nous intéresse, quelle est l'économie la plus efficace pour le pays ? Quelle est la politique économique pour redresser économiquement le pays, pour régler le problème du pouvoir d'achat, le problème du chômage qui se pose, notamment pour notre jeunesse ? Voilà, c'est... Nous, notre principe, c'est l'économie, c'est l'efficacité économique et la justice sociale. Parce qu'on ne peut repartir que ce qu'on produit. Donc, nous devons avoir une économie efficace. Une économie efficace, Mme Sueli Lashmi, qu'on le veut ou non, c'est l'économie de marché. Même la Chine, qui est gérée par le Parti communiste ou le Vietnam, s'est convertie à l'économie de marché. Il n'y a pas d'autre solution en dehors de l'économie de marché. Le monde socialiste s'est effondré dans le monde entier. L'Union soviétique n'existe plus. La RDA a disparu. Nous devons impérativement sortir de la gestion administrative, administrée de notre économie. Nous devons aller vers une économie de marché, toujours en préservant l'idée de justice sociale. Vos propositions ? Libérer l'investissement ? Oui. Quand on dit diversifier l'économie nationale, il y a une conséquence immédiate, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est l'entreprise qui investit. Et qu'on le veut ou non, c'est l'entreprise privée qui doit massivement investir. Donc, il faut lever tous les blocages qui concernent la création de l'entreprise ou l'investissement. Et les blocages sont plus ou moins connus dans le pays. Mais est-ce que vous avez des propositions concrètes aujourd'hui pendant ce programme ? Oui. Par exemple, quand on dit l'investissement, le premier problème ou obstacle pour un investisseur algérien, c'est le foncier industriel ou le foncier agricole ou le foncier touristique. Donc, nous devons impérativement libérer le foncier industriel. Beaucoup d'efforts ont été faits ces trois, quatre dernières années en matière de facilitation. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Moi, je ne comprends pas que dans un pays aussi grand, aussi vaste que l'Algérie, qui est le plus grand pays d'Afrique, où on arrive encore à avoir des problèmes pour trouver un terrain industriel pour investir. Il faut vraiment... Et là, nous faisons une proposition très simple et très concrète. Tout le foncier doit revenir à la commune. C'est au président de l'APC, c'est à l'APC de gérer le foncier qui se trouve au sein de cette commune. D'ailleurs, lors des prochaines élections locales, nous allons beaucoup axer sur la réhabilitation de la fonction du maire. Il faut absolument que le maire retrouve la plénitude de ses prérogatives et notamment de disposer du foncier qui est dans sa commune. Alors, quand vous parlez d'efficacité économique et justice sociale, faut-il aussi maintenir aujourd'hui, dans le contexte que connaît l'Algérie, la question des subventions ? Ou alors, il va falloir les réviser, les revoir ou les supprimer ? Quelle est votre proposition ? Non, il y a un consensus maintenant dans le pays. Moi, ça fait 4-5 ans que je dis ça. Il faut qu'il y ait une politique de sortie de ces subventions. Donc maintenant, on vous dit que économiquement, les subventions algériennes sont économiquement inefficaces et socialement injustes. Mais on ne doit pas sortir comme ça d'une manière brutale. Il faut, tout le monde le dit d'ailleurs, et c'est un consensus, j'en suis ravi de voir ce consensus dans le pays, tout le monde dit qu'il faut donner maintenant un complément de revenu aux couches les plus nécessiteuses. Mais ce n'est pas normal. Toutes les études qui ont été faites ont prouvé ces dernières années que 80% des subventions vont aux personnes qui ne les méritent pas. Si on prend un exemple très simple, on prend l'essence qui est subventionnée, il y a beaucoup d'Algériens, disons de la classe moyenne supérieure, qui disposent de 2, 3, 4 voitures. Ce sont eux qui bénéficient de l'essence subventionnée et pas les couches défavorisées qui ne disposent pas de voitures, par exemple. Alors vous avez déclaré, M. Amara Benunes, que durant cette campagne électorale et à l'issue de ce scrutin, que beaucoup de partis vont disparaître à l'issue de ce vote. Qu'est-ce qui vous fait dire cela aujourd'hui, monsieur ? Je n'ai pas dit que beaucoup de partis vont disparaître, j'ai dit qu'il y a des partis qui vont émerger, il y a des nouveaux partis qui sont arrivés depuis 2012 qui ont été créés, qui sont présents dans beaucoup de circonscriptions électorales, dans le NPA, et qui vont certainement émerger, comme il y a d'anciens partis politiques, comme ça se passe dans le monde entier, d'anciens partis politiques qui connaissent des difficultés importantes, qui sont en période de déclin depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Il y a des partis qui l'ont, c'est d'autres qui disparaissent, mais c'est le peuple ingénie qui tronche, qui va dire quel est le parti qui va émerger, quel est le parti qui ne va pas avoir de siège. Et quand un parti n'a pas de siège, il est censé normalement avoir perdu du terrain, et là c'est au responsable de ce parti de tirer les conclusions par rapport à leur échec électoral. Mais est-ce que c'est une reconfiguration, en quelque sorte, de la sphère politique aujourd'hui ? Oui, moi je suis persuadé qu'il va y avoir une reconfiguration du paysage politique après ces élections législatives, après les élections locales, et c'est normal. C'est une page que nous sommes en train de tourner. Les partis politiques qui ont été créés à la fin des années 80, qui ont vécu la période de terrorisme, qui n'arrivent pas dans leur majorité à répondre aux véritables besoins de la nouvelle génération d'Algéens, et ces partis-là sont en train de connaître de sérieux problèmes, alors qu'il y a d'autres partis politiques qui émergent, et c'est ça la vie économique et la vie démocratique dans un pays. Mais justement, avec cette reconfiguration du paysage politique, auquel on pourrait peut-être éventuellement aller à l'issue de ce scrutin, est-ce que vous serez disposé à aller vers des alliances avec des partis politiques pour une plus grande représentativité au niveau du Parlement ? D'abord, il faut comprendre une chose importante. Sans alliance, après ces élections, il ne pourrait pas y avoir de gouvernement. Moi, j'entends un certain nombre de partis dire que nous allons être seuls majoritaires lors des prochaines élections. Moi, je ne crois pas, je ne pense pas qu'il puisse y avoir un parti qui sera majoritaire seul lors des prochaines élections législatives. Pour constituer une majorité, on a 462 députés, il faut avoir la moitié plus un siège pour être majoritaire. Je ne crois pas qu'il y ait un parti qui va avoir plus de 230 sièges. Donc, alliance pour constituer une majorité, parlementaire sera une obligation. Vous ferez alliance avec le FLN, le RND, le MSP ? Quel parti ? Quelle tendance ? M. Amar Ben-Younis ? On va d'abord à ces élections, on va voir combien de sièges nous allons avoir et c'est en fonction de ce nombre de sièges que nous allons négocier avec ces partis politiques ou d'autres. Également avec les partis dits de tendance islamique ? Il n'y a pas de parti... MSP également ? Non, écoutez, nous allons nous présenter à ces élections. Ces élections, nous allons avoir ces résultats. Les résultats, on va voir quels sont les partis qui sont disposés à travailler dans le sens, parce qu'il ne faut pas quand même oublier une chose importante, que c'est le président de la République qui va désigner le Premier ministre. Et quand le président désigne le Premier ministre, qu'on le veut ou non, il y aura une partie du gouvernement qui sera très largement inspirée du programme du président de la République. Et si les partis se retrouvent autour de ça, nous sommes là prêts à discuter avec l'ensemble des partis politiques qui reconnaissent la légalité des élections et qui reconnaissent la loi algérienne. Alors, l'ensemble des partis politiques, également les partis de tendance islamique ? Je ne sais pas pourquoi vous insistez ce matin sur cette affaire de partis dits islamistes, de partis islamistes. Nous, nous allons discuter avec l'ensemble... Discuter. Nous discutons d'abord avec l'ensemble des partis politiques, mais pour faire des annonces, c'est autre chose. C'est avec qui ? Pour faire quoi ? Et c'est le moment venu, le MPA prendra ses responsabilités. Alors, M. Amar Abdiounes, la question, la désignation de votre frère, tête de liste, Alger, a failli déstabiliser votre parti. Quelques grandes figures composant votre parti avaient même menacé de démissionner. Vous avez favorisé votre frère au risque même d'éclater votre parti, M. Amar Abdiounes ? C'est bien, maintenant, vous faites les questions et les réponses. C'est bien. Poser la question, laissez-moi faire la réponse. Je ne me suis jamais mêlé en tant que président du parti de n'importe quelle liste, dans n'importe quelle où il y a du pays. Et certains ont voulu créer ce problème au niveau de la liste de la Oulaye d'Alger. Il n'y a aucun problème. Les choses se passent correctement, se sont passées correctement. Il a été désigné par la commission de l'Oulaye d'Alger, confirmé par la commission nationale. Et ce n'est pas parce que c'est mon frère qui n'a pas le droit d'être candidat à ces élections. Vous-même, personnellement, vous le connaissez. Il est dans la presse depuis plus de 25 ans. Il a son parcours qui parle pour lui. Il a ses compétences qui parlent pour lui. Je pense qu'il mérite sa place de numéro 1 dans la Oulaye d'Alger, comme il aurait pu être numéro 2 ou numéro 3. En tout cas, moi, je n'ai jamais interféré dans aucune liste. Vous n'êtes intervenu pour le choix d'aucun candidat à travers tout le territoire national ? Jamais. Ni d'Alger, ni ailleurs ? Ils peuvent témoigner, les militants du NPA le savent, ils peuvent témoigner. Ce sont des commissions de l'Oulaye qui ont été installées. Ces commissions de l'Oulaye ont fait des propositions à la commission nationale. La commission nationale, présidée par Al-Hajf Ergan, a tranché l'ensemble des candidatures sur l'ensemble des circonscriptions électorales. Alors, par rapport à l'organisation de cette élection, est-ce que vous considérez que toutes les dispositions sont assurées pour garantir un scrutin libre et transparent ? M. Amal Abnounes ? Les garanties, nous les avons dans la loi électorale. La loi électorale est claire. La loi électorale, à l'heure, est au standard des lois électorales des pays les plus démocratiques. C'est-à-dire, quand vous êtes présent dans un bureau de vote et que vous avez le droit d'assister à l'ouverture du scrutin, à la clôture du scrutin, au dépouillement, et que, séance tenante, vous recevez le procès verbal du bureau de vote, après, vous avez le procès verbal du centre de vote, après, vous avez le procès verbal de la commune, ensuite, vous avez le procès verbal de la Oulaire, je ne vois pas. Si les responsables, si les représentants des candidats sont présents dans l'ensemble des bureaux de vote, comment il peut y avoir fraude ? Mais le problème qui se pose, justement, c'est la non-présence des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote et centres de vote, il faut à peu près 65 000 militants. Et il n'y a pas de parti politique qui dispose de 65 000 militants, malgré ce qu'on entend, notamment de la part d'un certain nombre de partis de l'opposition qui nous expliquent qu'ils représentent la majorité du peuple algérien. Moi, quand je vois des partis qui se disent importants, qui sont présents dans les 50 circonscriptions électorales, qui ont même pour la plupart des fois ramassé des signatures dans l'ensemble des circonscriptions électorales et qui n'arrivent pas à être présents dans les bureaux de vote, ça, c'est un vrai problème. Mais très sincèrement, je pense que quelles que soient les insuffisances qu'il y aura lors de ce scrutin, il faut que les Algériens comprennent qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller voter. Parce que si on ne va pas voter, comme je l'ai dit au début, que fera-t-on le 5 mai ? La seule et unique solution en matière de démocratie, c'est le vote. Il faut que les Algériens, notamment les jeunes qui nous écoutent, comprennent qu'il n'y a pas d'autre choix en dehors du vote. Il faut aller voter. Parce que si on ne vote pas, la question se pose. Il n'y a pas plusieurs manières d'arriver au pouvoir. Soit on arrive par les votes démocratiques par les urnes, soit on arrive par voie insurrectionnelle par la rue, soit on arrive par coup d'état militaire. Les coups d'état militaire, c'est terminé. Et nous avons une armée républicaine qui respecte la constitution et les lois de ce pays. Et je tiens à la saluer aujourd'hui, à saluer l'ensemble des soldats algériens qui sont en train de veiller à la protection de nos frontières et qui sont en train de combattre le terrorisme et qui payent un tribut extrêmement lourd pour ce travail qu'ils fournissent pour le peuple algérien. L'insurrection par l'heure, on a vu ce qu'elle a donné la rue algérienne en 1991-92. On a vu ce que la rue tunisienne a donné, ce que la rue égyptienne, ce que la rue libyenne, ce que la rue syrienne a donné. Donc la seule voix qui nous reste, c'est pour ça que nous nous disons démocratie apaisée. Parce que la solution, c'est la démocratie, mais pas la démocratie de la rue. La rue ne mène jamais vers la démocratie. La rue mène toujours vers le chaos. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est dans un revirement par rapport à la position de certains partis politiques, des visions des partis de l'opposition qui changent aujourd'hui, qui considèrent que le combat démocratique doit s'exercer dans les institutions de la République ? Il y a une maturité politique aujourd'hui par rapport à cette question ? M. Amar Abnounes, le MSP ? Je ne mettrai jamais de jugement de valeur sur les partis politiques. Chaque parti politique fait ses analyses et arrive à des conclusions politiques. Tant mieux que la majorité écrasante des partis politiques aient décidé de participer à ce processus électoral. Ceux qui n'ont pas décidé ont aussi leurs raisons. Mais nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'en dehors de la participation aux élections, nous ne voyons pas quelles solutions pacifiques, démocratiques nous pouvons avoir dans le pays. Alors, déjà, quelques partis par rapport à l'organisation de ce scrutin prédisent une fraude massive au profit d'un ou d'un autre parti. Vous êtes totalement contre ce principe ? Ça, c'est encore une autre contradiction. Voilà des partis politiques qui participent à ces élections et qui disent qu'il va y avoir fraude. Si on arrive à l'idée qu'il va y avoir fraude, on ne va jamais participer à ces élections. On a même entendu des partis politiques dire « Nous sommes présents dans la quasi-totalité des circonscriptions. Si nous ne gagnons pas, ça veut dire qu'il y a fraude. » C'est une menace. C'est contre l'État algérien. C'est au peuple algérien de trancher le 4 mai quels sont les partis qui seront majoritaires et quels sont les partis qui ne vont pas gagner de siège. Mais il faut arrêter ce double jeu. C'est le seul pays au monde où chaque fois qu'on arrive à l'élection, on parle de boycott et de fraude électorale. Si les partis politiques sont réellement puissants, comme ils disent, forts et qui sont présents dans l'ensemble des bureaux de vote, personne ne peut leur voler leur voix. Personne. Mais les militants du boycott sont minoritaires aujourd'hui puisqu'on a vu que la majorité des partis de l'opposition ont rejoint le scrutin. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une maturité politique aujourd'hui par rapport aux enjeux ? Non, mais je l'ai toujours dit. Une démocratie, c'est surtout une opposition forte parce qu'une démocratie dégage toujours une majorité. Mais il faut qu'on ait dans ce pays une opposition forte parce qu'au cas où la majorité échoue sur le plan politique ou sur le plan économique, il faut absolument qu'une alternative soit une alternative pacifique et démocratique et que le relais soit pris en charge par l'opposition et une opposition structure organisée. Mais je l'ai souvent dit, ça a choqué un peu les gens. J'ai dit qu'en Algérie, nous avons beaucoup d'opposants, mais nous n'avons pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition structurée, organisée, avec un projet politique, économique, social, culturel clair. On a quand même suivi notre opposition ces trois dernières années. Le seul dénominateur commun, ce sont les attaques contre le président de la République et contre le gouvernement. En dehors des attaques contre le président de la République et le gouvernement, ils n'ont aucun point commun. D'ailleurs, la preuve, dès le premier rendez-vous électoral, à la volée, on est là. – Alors vous vous fixez aujourd'hui des lignes rouges par rapport à l'instrumentalisation, par exemple, de la religion, lors de cette campagne électorale ? – Les lignes rouges sont fixées par la loi. – La constitution, la loi électorale. – Les lignes rouges sont fixées par la loi, sont fixées par la constitution, la non-utilisation de l'ensemble des éléments de l'identité nationale à des fins politiques, que ce soit la religion ou l'identité amazir, elles ne doivent pas utiliser l'islam, l'arabité et la mazérité ne doivent pas être utilisées pendant la campagne électorale, ainsi qu'un certain symbole de l'État. – Alors en 2012, vous avez participé, juste au moment où vous avez obtenu votre agrément, vous l'avez considéré à l'époque par principe, vous avez obtenu 7 sièges au niveau du Parlement, cette fois-ci vous misez sur un plus grand nombre de sièges que vous risquerez éventuellement d'obtenir, est-ce que vous serez plus offensif par rapport à certaines questions ? Parce que nous avons vu que votre participation au niveau du Parlement en 2012 n'était pas très importante, est-ce que c'est le fait de votre minorité ? – Oui, bien sûr, quand on est 7 députés sur 462, on est moins audibles que si on était 80 ou 90 ou 100, mais sur le plan de la campagne électorale, je vous ai dit, nous, les deux grands chapitres, c'est le chapitre sécuritaire sur lequel nous allons travailler, et surtout, surtout sur les propositions économiques pour le redressement de l'économie de notre pays, et ce sont ces discours-là que nous allons porter ensuite au sein de l'Assemblée nationale, si le peuple agréé décide de nous élire. – La réforme de l'école, autre priorité ? – Le capital, elle est essentielle, elle est fondamentale. – La ressource humaine. – C'est la mer des réformes, revoir le système éducatif algérien, le sortir de cette prise d'otage politique. Moi, je dis toujours, l'école algérienne doit former le citoyen de demain, ne doit pas former le militant politique. Il faut qu'on sorte de l'école de l'échec, il faut aller vers l'école de la réussite, il faut aller vers une école universelle, tolérante, ouverte, sur les sciences et la technologie, une école moderne, pour résumer. Et il faut sortir de chaque année, d'ailleurs, j'ai entendu hier Mme Benrebride qui était chez vous ici, chaque année, c'est les mêmes problèmes qui se posent et qui se reposent, parce que l'école algérienne, qu'on le veut ou non, est prise en otage par un certain courant politique. Il faut absolument sortir de l'idéologie dans l'école algérienne et aller vers l'école de savoir et l'école moderne. – Alors plusieurs questions des auditeurs, celle-ci qui vous dit, aujourd'hui, les partis politiques ne sont visibles que lors des élections. Quel est votre commentaire ? – Ce n'est pas mon cas. Celui-là, soit il ne connaît pas, soit il ne suit pas. Je suis présent tous les week-ends, depuis au moins deux ans, on a fait, je pense que j'ai fait 46 ou 47 ou l'ailleurs. – Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, il y a quelques années, pratiquement, vous avez dit, « Na'albou l'imey hebnech ». Qu'est-ce que vous vouliez exactement dire ? Est-ce que c'était une insulte en direction des Algériens ou c'était une mauvaise interprétation ? Et est-ce que depuis, vous avez présenté vos excuses, M. Amara Benyounis ? – Ça, c'est un dicton connu dans toute la société algérienne qui date des années et des années. Ça fait des siècles que les Algériens ont utilisé cette expression. Il y a eu une manipulation politique d'un responsable politique, je ne veux même pas nommer, mais je ne suis pas fou au point d'insulter le peuple algérien, il faut être sérieux quand même. – Est-ce que depuis, vous avez présenté vos excuses par rapport à la mauvaise interprétation ? – J'ai dit que si certains se sont sentis insultés, bien sûr, mais tout le monde sait que, déjà moi, mon éducation ne permet pas d'insulter les gens. En fortiori, quand on est responsable politique, je ne connais pas au moins d'un responsable politique fou pour insulter sa population. Il faut être manipulateur ou vraiment tordu pour penser ça. – Alors, autre question, M. Amara Benounes. En tant que ministre, vous n'avez pas pu faire beaucoup de choses. En tant que député, si vous êtes représenté massivement au niveau du Parlement, vous ferez mieux ? – Moi, je pense que j'ai fait beaucoup de choses en tant que ministre. J'étais venu ici, je vous avais expliqué mon bilan. Je pense que je n'ai pas à rougir de mon bilan de membres du gouvernement, ni quand j'étais ministre de l'Environnement, ni quand j'étais ministre de l'Industrie, et encore moins quand j'étais ministre du Commerce. Je pense que j'ai eu un bilan positif, et c'est au peuple algérien de le juger d'ailleurs. – Alors, le jour du scrutin, M. Amara Benounes, est-ce que vous allez déployer des représentants de votre parti au niveau de tous les centres et bureaux de vote ? – Ah oui, nous pensons que dans les 47 circonscriptions électorales où nous allons nous présenter, nous serons massivement présents dans l'ensemble des bureaux de vote. – Le niveau de présence des femmes sur vos listes électorales aujourd'hui ? – Je crois qu'il est de 43 à 44%. Mais ça, franchement, il n'y a aucun parti qui a le mérite, parce que le mérite revient d'abord au président de la République qui a imposé ce quota de 30% sur les listes électorales. Et l'ensemble des partis politiques maintenant dépassent les 30%. Donc, le jour, franchement, je serais fier du NPS, c'est le jour où nous arriverons vraiment à la parité totale et absolue entre les hommes et les femmes. – Femmes, tête de liste, à travers tout le territoire national ? – Trois. – Même dans les endroits. – Mais femmes, tête de liste, même dans les endroits les plus difficiles, reculées du pays par rapport à certaines mentalités ? – On a une femme, tête de liste à Adrard. On a une femme, tête de liste à Annabah. On a une femme, tête de liste à Paris. Donc, je pense qu'on a couvert sociologiquement l'ensemble des circonscriptions électorales. – D'ailleurs, je les salue, Marie Mbendiba, Mme Chiblina Bela et Sana Bouazan. – Mais trois par rapport à un parti qui aspire à la parité, est-ce que ce n'est pas quand même peu, M. Amara Benyennes ? – Bien sûr que c'est toujours peu. Bien sûr que vous chercherez toujours la petite bête, mais il n'y a pas beaucoup de partis politiques. Il y a trois femmes, tête de liste, dans des volets qu'on dit soi-disant compliquées, alors que moi, je pense qu'il n'y a pas de volets compliqués pour les femmes. Et il y a aussi des politiques qui ont été vers sept femmes, tête de liste à travers le territoire. Le PT en a quatre et l'ANR en a sept. – Le principe, ce n'est pas de mettre les femmes tête de liste. Le principe, c'est de gagner ces élections. S'il y a des femmes qui sont compétentes, au même niveau de compétence que les hommes, bien sûr, elles passent. Mais mettre une femme, pour le principe de mettre une femme, je pense que même elles-mêmes ne seront pas d'accord. – Ça veut dire que les femmes vous feront perdre les élections, M. Amara Benyennes ? – Moi, j'ai toujours dit une chose importante. Les femmes en politique sont exclues, pas pour leur incompétence, mais elles sont exclues par incompétence. – Mais est-ce que les femmes vous feront perdre les élections ? Vous dites qu'il faut choisir pour gagner. – En tout cas, nous, en avant, on a gagné la dernière fois. On a mis une femme tête de liste, elle a gagné son siège. Et je pense que M. Ben Diba va gagner son siège à Adrard et je pense que Sana va gagner son siège à Paris. – Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, si vous gagnez et vous faites alliance avec certains partis politiques, est-ce que vous serez au gouvernement ? – Le principe d'un parti politique, c'est de gagner les élections et d'aller au gouvernement. C'est ça, un principe de parti politique. Moi, je l'ai toujours dit, le MPA ne va jamais battre le record d'Algérie de l'opposition. Ce n'est pas marqué ici « opposition ». Je l'ai souvent dit, pour nous, le pouvoir, ce n'est ni une maladie ni un tabou. Bien sûr, on veut gagner les élections pour aller gérer les affaires du pays, mais on veut les gagner d'une manière démocratique. Et si on arrive à avoir un certain nombre de sièges importants et qu'on arrive à être dans une alliance, bien sûr qu'il faut participer au gouvernement. C'est le principe même de deux partis politiques. – Mais vous n'excliez aucune alliance, même des alliances qui pourraient être perçues comme étant des alliances contre nature avec certains partis politiques, monsieur. – Alors, madame, n'y laissez pas rapport à vos positions politiques. On les connaît, vos positions politiques. – Les alliances se font autour de programmes. C'est le programme qui détermine les alliances. Si nous faisons un programme, et moi, je ne participerai en tant que MPA qu'un programme patriote, démocrate et moderniste. Si on fait un programme comme ça et qu'il y ait d'autres partis politiques de la mouvance islamiste, pour que vous vous insétez sur ça, qui veulent venir sur la base de ce programme, eh bien, pourquoi pas, marraba ? – Qu'est-ce que vous entendez par un programme moderniste ? – C'est-à-dire un programme où les choses sont très claires, par exemple, comme l'actuel programme du président de la République, dans lequel, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose importante, c'est que depuis 1995 ou 1996, il y a des coalitions avec, entre les partis dits de la mouvance nationaliste, démocrate, avec les islamistes. N'oublions pas que nous, quand j'étais dans un parti politique, on a été dans un gouvernement, le premier gouvernement du président Bouhde Filika en décembre 1999, où il y avait des partis islamistes avec lesquels nous avons siégé dans le premier gouvernement du président Bouhde Filika. – Alors, autre question, ils vous disent aujourd'hui, vous êtes connu comme étant un ex du RCD, est-ce que votre ambition aujourd'hui, c'est de grignoter sur l'électorat du RCD et du FFS ? – Tout ça parce que je suis cabile de Tizi, vous savez ça ? – Non, 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 pas par rapport à ça, parce que les auditeurs reviennent à ce que vous étiez au départ, monsieur Amalabou Nunes. Le problème ne se pose pas en ces termes-là. On est tous algériens. – Tout le monde sait que j'ai quitté ce parti depuis 2001. – Ça fait 16 ou 17 ans que j'ai quitté ce parti politique. Il a des responsables, il a des militants, ils sont en train d'activer le FFS. Je n'ai absolument aucune relation avec le FFS, je n'ai pas de problème avec le FFS. Je ne vois pas pourquoi je vais aller grignoter sur le terrain du FFS ou aller grignoter sur le terrain du RCD. Je me présente, le MPA se présente dans 47 circonscriptions électorales. Nous sommes un parti national. Nous avons, madame Lachmide, des élus dans 42 oulaïes du pays. D'ailleurs, ça me permet de faire une mise au point, ici aujourd'hui, que le MPA s'est présenté dans 39 oulaïes sans recourir aux signatures. C'est un parti national qui est présent partout. Et nous, notre ambition, c'est d'essayer de convaincre le maximum d'Algériennes et d'Algériens pour adhérer au programme, aux idées et aux convictions de notre parti politique. – Alors, vous appelez les Algériens à voter massivement. Cette question de l'auditeur qui vous dit la seule solution pour protéger la démocratie serait de glisser un bulletin dans l'urne le 4 mai, selon M. Amara Benounes, qui s'exprime à l'instant sur vos ordres. Mais le problème, c'est que le Parlement algérien n'a jamais été une force de proposition. – Mais le Parlement, il sera ce que décidera le peuple algérien. Si le 4 mai, il y a un vote massif, le Parlement qui va sortir sera un Parlement crédible et légitime. Si le taux de participation est faible, il perdra en légitimité et en crédibilité. Et puis, même en matière de compétences, les Algériens, ils ont la chance. Il y a 50 partis politiques qui se présentent. Ils ont la chance de choisir et d'envoyer les meilleurs candidats possibles à l'Assemblée nationale parce que la fonction de député est une fonction très compliquée. Deux missions essentielles. La première mission, c'est de légiférer au nom du peuple algérien. Et la deuxième mission, c'est de contrôler l'action du gouvernement. Donc, il faut avoir un minimum de compétences pour exercer ces deux missions. Et moi, je le dis, je le garantis, que les candidats du MPA ont cette double compétence pour pouvoir demain exercer pleinement leur prérogative en tant que député de l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi vous ne défendez pas le programme de votre parti ? Vous vous contentez de soutenir et de défendre celui du président de la République. Dernière question de l'auditeur. Non, ça, il est en train de parler de l'élection de 2014. Bien sûr qu'en 2014, nous avons défendu le programme du président de la République. Ces élections, moi, je l'ai dit, je le répète, je l'ai dit souvent, d'ailleurs, ça ne plaît pas à beaucoup en opposition. Je l'ai dit, les élections de 2017, ce sont des élections législatives. Chaque parti politique va partir avec son programme, ses idées et son projet. Celui qui veut parler des élections présidentielles, il attendra 2019. Vous avez un projet ? Bien sûr qu'on a un projet que je vous ai transmis, d'ailleurs. M. Amar Ben-Yunes, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne chance également. Merci.